La maison du projet au centre de la place des Sablons est inaugurée ce jeudi 23 février. La maison du projet qui ouvre aujourd'hui va être le lieu de concertation, c'est-à-dire que c'est là qu'on va avoir lieu toutes les réunions et progressivement tout ce qu'on va avoir à montrer de plan, de maquette, ça sera ici. C'est vraiment ici avec les habitants qu'on va co-construire ce grand projet. Aujourd'hui on est à l'étape 6, l'année 2023-2024 ça va être l'étape 7, les procédures réglementaires, les permis de construire et on peut estimer et espérer un véritable début des travaux au plus tard en 2025. Budget prévisionnel, entre 40 et 50 millions d'euros. L'ambition, faire du centre commercial des Sablons un lieu de vie et de création pour tous, y compris celles et ceux qui ne vivent pas dans le quartier. Et c'est déjà le cas ici. Puisqu'on est aussi sur une logique d'aménagement de l'espace au sens général, pas seulement de l'aménagement urbain, mais aussi de qu'est-ce qu'on fait de ce quartier, comment on peut se le réapproprier pour la population. Et pour ce qui me concerne plus particulièrement au niveau des jeunes, puisqu'on a une antenne du service jeunesse avec l'antenne jeunesse des Sablons qui est juste à côté, et puis ce groupement des créateurs de la mission locale. Car la maison du projet c'est aussi une antenne de la mission locale, avec un groupement des créateurs. Il n'y a pas forcément que le chemin études, école, métier, c'est fini. Ces jeunes sont en pleine réunion autour de leur propre projet professionnel. Ça nous motive parce qu'il y a plein de conseillers et conseillères qui sont là pour nous aider. Le nouveau lieu est propice à l'échange, sans le poids des institutions qui peut intimider les jeunes, un outil précieux pour les conseillers de la mission locale. Et donc d'avoir la possibilité de nous parler des projets qu'ils peuvent avoir en bas de leur immeuble, au niveau du centre de l'espace jeunesse ou du centre social qu'il y a dans le quartier, d'avoir la possibilité même de se déplacer, d'aller avec lui, de voir s'il envisage des projets dans le quartier, de pouvoir même l'accompagner physiquement sur le terrain. Ce seront peut-être ces visages qui façonneront le futur centre commercial des Sablons, en ouvrant pourquoi pas leurs magasins de mode ou leurs salons de coiffure. Ces idées concrètes qui seront recueillies au cours des mois à venir dans cette maison du projet. Merci. 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 Merci.